Il y a 80 ans, le 19 avril 1943, débutait l'insurrection du ghetto de Varsovie. Depuis l'occupation de la Pologne par les troupes hitlériennes, la population juive y vit dans la terreur permanente. Elle subit là l'enfermement, la faim, les épidémies, les rafles, les exécutions sommaires et l'application des sinistres décrets de liquidation qui vont conduire aux déportations massives vers le camp de Treblinka. Lorsque Himmler donne l'ordre à son représentant de détruire complètement le ghetto de Varsovie, il n'y reste plus que 70 000 hommes, femmes et enfants. Alors que l'entreprise d'extermination nazie s'abat sur toute l'Europe et que les juifs sont laissés dans un tragique isolement international, Pendant ce temps-là, la bataille de Stalingrad prend fin en février 1942 et elle paraît annoncer la débâcle du futur 3e Reich. De leur côté, les organisations du mouvement ouvrier juif se préparent à la lutte armée dès 1942 et ils vont former l'organisation juive de combat. Comme le dit alors l'un des cadres de leur organisation de jeunesse, Abramek Bortenstein, « Nous ne mourrons pas à genoux. » Le 19 avril, lorsque la police allemande et les SS pénètrent dans le ghetto, ils se heurtent donc à une résistance acharnée qui les contraint dans un premier temps à se retirer. Mal armés face aux chars, à l'artillerie et aux lance-flammes des nazis, quelques centaines de jeunes juifs, garçons et filles, vont tenir jusqu'au 16 mai. Leur détermination leur vient de la conviction qu'ils se battent pour la dignité et pour l'égalité entre les êtres humains sans distinction. Et c'est d'ailleurs pourquoi le 1er mai 1943, ils célèbrent avec éclat la fête internationale des travailleurs. Ce jour-là, l'international retentit dans le ghetto de Varsovie. Marek Edelman, l'un des cinq dirigeants du soulèvement et l'un de ses rares survivants, dira plus tard « Jamais encore l'international n'a été chanté dans des conditions aussi tragiques. » Dans le monde entier, l'insurrection du ghetto inspirera les forces qui résistent à l'occupation nazie, à l'image dans notre pays de la section juive de la main-d'œuvre immigrée qui agit au sein des francs-tireurs et partisans, les FTP. Rendre hommage aux combattants du ghetto, aux milliers de victimes de ces jours tragiques, comme aux millions de morts de la Shoah, c'est aujourd'hui rappeler à quelles horreurs mènent les idéologies de haine. À gauche, et tout particulièrement pour les communistes, ce combat pour la mémoire est impératif, essentiel. Il doit d'autant plus être porté que, jusque dans notre pays, les extrêmes droites renaissent, que des groupes fascisants sèment la violence, que l'antisémitisme tue de nouveau, que le racisme stigmatise au quotidien des hommes, des femmes, des enfants, du fait de leurs origines, de leurs couleurs de peau, de leurs religions. Au nom de cette haine, aujourd'hui, la mer du Nord et la Méditerranée deviennent des cimetières. Toutes et tous ensemble, soyons mobilisés pour dire plus jamais ça. Faisons vivre au quotidien les idéaux d'une république fraternelle, universaliste. Soyons plus que jamais les artisans d'un monde de justice, de solidarité, d'égalité et de paix. Gloire et honneur aux combattants du ghetto de Varsovie. Leur exemple nous inspire. La France